bonjour stéphane vaillancourt alias le technophile pour le blog de best buy aujourd'hui je vous présente le cardan à téléphone intelligent om4 de g qu'est ce que c'est un cardan et bien si jamais vous avez tourné de la vidéo et que vous trouvez que c'est un petit peu sautillant que vos transitions vos mouvements ne sont pas tout à fait fluide comme à la télé ou au cinéma et bien c'est parce que vous n'avez pas de cardan qu'est ce que c'est c'est un stabilisateur d'image qui sert à intégrer votre téléphone tout simplement et puis une fois que vous l'allumez la magie s'opère je vous montre ça dans un instant mais d'abord aussi je vais vous parler du contenu de la boîte parce qu'il ya beaucoup de choses dans cette boîte on retrouve un étui en tissu évidemment pour ranger le tout une petite dragonne pour passer aux poignets pour éviter d'échapper toute la quincaillerie on a aussi des un trépied petit trépied très utile qui peut servir à faire des photos panoramique parce que le petit machin sert à faire aussi de la photo panoramique à 240 degrés donc c'est vraiment un grand tour d'horizon et ça peut servir aussi à se visser sous la poignée sous le manche pour allonger et avoir une meilleure prise en main plus solide et avec plus de précision lorsqu'on fait des mouvements pendant qu'on tourne des séquences vidéo ensuite de ça bien il ya deux pastilles magnétiques la première sert à être collé derrière votre téléphone si vous prévoyez utiliser votre téléphone très souvent pour faire de la vidéo comme ça vous collez la pastille numérique et ils ont même pensé à mettre un petit anneau derrière pour vraiment bien tenir votre téléphone si vous voulez avec votre majeur et une fois que vous le coller pour faire de la vidéo sur le cardan et bien l'écran les mains vraiment magnétique et fort et ça va rester en place il ya une deuxième pastille qui sert de pince et on va tout simplement coincer votre téléphone dans la pince la pastille est aussi magnétique elle se colle et puis vous êtes prêt à utiliser votre téléphone sans poser d'autocollant ou quoi que ce soit à l'ando donc votre téléphone vous pouvez le remettre dans un étui par la suite etc et comme ça il est bien protégé bon ben comment ça fonctionne et bien il suffit de le mettre en marche vous allez voir sur le manche il ya beaucoup de petits boutons je vais de gauche à droite on a un bouton pour faire un zoom ou pour reculer donc faire un plan plus large on a un petit balai un joystick comme on dit un manche à balai pour bouger vers le haut le bas gauche droite on a un bouton d'enregistrement vidéo ou de prise photo et on a le bouton de mise en marche ensuite le bouton de mise en marche aussi indiquer la charge de la batterie et la batterie a une autonomie de 15 heures c'est vraiment impressionnant et non seulement ça bien il ya un port usb sur le côté pour vous permettre de brancher votre téléphone ou un autre accessoire que vous voudriez charger à partir du manche de l'om4 ça c'est vraiment bien pensé donc on le met en marche et qu'est ce que ça fait exactement je vous le montre à l'instant l'appareil va automatiquement se stabiliser et là au départ si vous tenez pas la petite gâchette bien ça se promène un peu partout n'importe comment mais du moment où vous appuyez sur la gâchette l'appareil va vraiment rester en place pour vous permettre de filmer ce que vous voulez et que tout reste fluide sans que vous soyez encombré par par vos mouvements corporels disons qu'ils seront pas aussi fluides que ça donc ça c'est vraiment génial et l'appareil bon une fois que vous le jumeler vous installez la petite application et l'application bon va détecter l'appareil va vous permettre bon de jumeler tout ça et ensuite il va détecter les capacités de l'appareil photo et de la caméra vidéo dans votre téléphone donc moi dans ce cas ci ça montrait que je pouvais tourner en 720p 1080p et même en 4k à 30 images secondes de ce que j'ai lu c'est qu'on pourrait faire aussi jusqu'à des ralentis à 240 images secondes j'ai pas trouvé dans l'application mais ça vient de sortir il ya peu près 24 heures il ya peut-être des mises à jour qui s'en viennent au niveau de l'application des petits ajustements et des correctifs donc je m'inquiète pas trop là dessus c'est vraiment une option dans l'application qui risque d'être ajouté ou c'est peut-être moi qui a fait une mauvaise manipulation mais sinon une fois qu'on tourne la vidéo à part tourner de la vidéo on peut faire des photos évidemment les photos on peut choisir l'angle on peut faire du 4 3 du 16 9 plus large ça détecte vraiment les capacités de l'appareil photo ou des appareils parce que voyez vous moi j'ai un samsung galaxy s 10 avec trois appareils photo il ya un capteur vraiment très large et dans l'application ce que ça signifie c'est que je peux faire un zoom à 0,5 x donc un zoom agrandissant ben en fait élargissant un zoom 1x évidemment c'est avec l'objectif standard de base et il ya un téléobjectif donc je peux faire un zoom normalement ça serait 2x le zoom qui est sur l'appareil sur le s10 mais l'application permet jusqu'à 8x étant donné que en zoomant on va aller chercher une portion différente du capteur et donc approcher le sujet et ça devrait pas trop grossir les pixels parce que normalement un zoom numérique numérique va grossir les pixels plutôt que de vraiment aller chercher un sujet plus rapproché l'application le fait quand même bien ça devient pas des gros carrés à l'écran donc ça ça fonctionne bien ensuite l'application permet plusieurs modes on a un mode zoom dynamique ou dynamic zoom ça c'est une espèce d'effet de dolly qu'on appelle au cinéma c'est comme quand on se rapproche de son sujet et que l'arrière-plan s'éloigne ou vice versa ça permet de faire des effets spéciaux quand même assez intéressant par contre c'est quand même difficile à faire ça vous prend bon rapport votre sujet à l'avant-plan ça prend un bon arrière-plan disons comme un corridor ou des trucs comme ça pour réussir à faire l'effet chose que moi j'ai pas réussi à faire du moins pas de façon assez concluante pour le montrer à l'écran mais sachez que l'option est là il ya évidemment bon photo vidéo j'en ai parlé mais il ya des stories aussi que vous pouvez faire donc il ya des effets spéciaux qui vont être des montages en fait de séquences vidéo que vous pouvez faire et qui vont être ensuite assemblée automatiquement ça c'est vraiment intéressant aussi vous pouvez même mettre une petite signature de la fin qui est pré programmée dans l'application il ya un mode timelapse et un mode hyperlapse timelapse rapidement c'est des photos qui sont prises à intervalles réguliers disons une à toutes les cinq secondes et au bout d'un certain nombre de minutes ou d'heures on va tout remettre ça ensemble et créer une vidéo qui va donc faire une vidéo d'accélérer comme admettons pour voir passer les nuages très rapidement dans le ciel des trucs comme ça c'est un timelapse un hyperlapse c'est un peu la même chose mais pendant qu'on est en mouvement et c'est là que le cardan est vraiment utile ça vous permet de faire admettons visiter une ville à quelqu'un en prenant des photos à intervalles réguliers et à un moment donné la vidéo et les photos sont tous cousus ensemble si on veut mise une à la suite de l'autre et ça fait comme si on se déplaçait hyper rapidement dans une ville donc c'est vraiment intéressant surtout si vous faites souvent de la route en fait et que quelqu'un peut prendre des photos à intervalles réguliers pendant que vous vous promenez et puis là à la fin ça va vous donner une super vidéo de votre balade en voiture ou en vélo pourquoi pas et c'est vraiment intéressant une autre fonctionnalité que j'ai bien apprécié c'est le suivi de sujets donc que ce soit un bus disons une tête une personne complète que ce soit un adulte un enfant que ce soit un animal ou même un objet il suffit de prendre le sujet à l'écran de tracer un rectangle autour de son sujet et ensuite l'application va s'assurer de le garder à l'intérieur du cadre donc que ce soit le sujet qui bouge le cardan va ajuster le cadrage ou si vous 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 bougez l'ajustement se fait aussi et comme ça le sujet va toujours rester à peu près au même endroit dans l'écran et ça ça facilite beaucoup la tâche d'un vidéaste quand on veut faire un plan une séquence avec un sujet qui reste à peu près à un même endroit c'est vraiment génial comme fonctionnalité il ya un paquet d'autres trucs aussi il ya des modes de d'effets spéciaux un mode sport pour prendre vraiment des zones plus rapides ou des transitions plus rapides quand vous tournez vers le sujet il ya vraiment beaucoup d'options dans les menus il ya l'option d'afficher une grille aussi si vous voulez vous assurer soit que votre horizon soit droit ou que vous respectez la règle des tiers si jamais vous voulez vous amuser à faire ce genre de truc donc c'est vraiment un très bel appareil et pour le prix c'est ma foi un incontournable pour tous les gens qui tournent la vidéo que ce soit au niveau personnel des vidéos familiales des vidéos entre amis ou faire des petites vidéos un peu plus professionnel des projets qu'on va mettre aussi sur youtube c'est un quart dents ça va faire passer votre vidéo au niveau supérieur tout simplement donc voilà je vous invite à aller lire ma critique complète sur le bloc de best buy où vous trouverez d'autres photos et d'autres caractéristiques techniques du haut m4 de g e vous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada